J'avais quelques petits soucis, il fallait que je les règle avant. Donc voilà, je disais tantôt que le patron de 1XP Cameroun, le nommé Kouadjo Steven, vient nouer la tête d'une pegue au cœur de plusieurs enlèvements, trafics d'influence, corruption de la justice, meurtres suspectes d'une gamine. Et voilà, et enfin j'ai clôturé cette publication en disant que la personne, ceux qui me suivent connaîtront, n'est-ce pas, le chemin qui mène à la vérité. Alors, en guise d'introduction de mon direct, il faut qu'on soit très bien clair. Il ne s'agit en aucun cas de vouloir, comme j'ai un peu plus bien lu dans les commentaires de ma publication précédente, que je voulais m'attaquer à mûret blanche, ce qui n'a complètement rien à voir, ce qui est totalement faux. Alors, à chaque fois qu'il y a des cas d'injustice, j'interviens. Je ne suis pas la seule personne à intervenir. Il y a beaucoup de personnes qui interviennent quand il s'agit des cas d'injustice, de violation de droits, etc. Donc, il y a cela, je crois, deux mois, j'ai été saisi par une source anonyme concernant M. Kouadjo, qui est le, comme je l'ai tantôt rappelé, qui est le responsable de l'entreprise 1XB Cameroun, en fait. La source qui m'avait saisi faisait état de ce que l'individu en question était impliqué dans des pratiques pas très nettes avec l'un de ses anciens collaborateurs. Une information qu'à l'époque, je n'avais pas jugé nécessaire, en fait. Je n'avais pas jugé nécessaire et je n'avais pas relayé l'information parce que je me disais que, voilà, c'est un problème entre deux anciens complices qui se sont gâtés. Et voilà, quand ça a commencé, je n'étais pas là. Et donc, quand ça va finir, il faut qu'ils s'arrangent entre eux. Mais par la suite, il y a eu d'autres révélations, d'autres sources aussi qui sont arrivées. Et pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours pris toutes les informations que j'ai toujours véhiculées dans les réseaux sociaux. Je prends toujours le soin de les accompagner par des preuves. Voilà, par des preuves. Je ne suis pas en vous-vous-z là. Je ne suis pas, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas en vous-vous-z là. Voilà, le buzz, en fait, la visibilité, ce type de visibilité, ça ne m'intéresse pas. Donc, je ne parle qu'avec des faits, des faits et des faits, c'est ce qui m'intéresse. Alors, en guise d'introduction, je m'en vais tout de suite vous lire un message. C'est le message d'un certain Kwasi. Je vais très vite lire le message qu'il m'a fait parvenir. Donnez-moi quelques petites secondes, si vous le voulez. On va lire très, très rapidement, avant, n'est-ce pas, d'engager le vif du sujet. Voilà. Quelques petites secondes. Quelques petites secondes. Voilà, j'y arrive, j'y arrive. J'y arrive, on va lire son message. Je tiens à rappeler qu'il ne s'agit pas d'une opération de Kila, il ne s'agit pas d'une opération de, soit, de vouloir blanchir l'un de ses anciens collaborateurs, soit lui-même, n'est-ce pas, de l'accabler. Donc, comme je le disais tantôt, il s'agit pour moi d'exposer, en fait, d'exposer, de dénoncer les pratiques que le représentant de 1XV Cameroun engage à l'abri des regards. Alors, on va très vite lire son message. Il s'appelle Kouassi. Lisons très rapidement. Je suis un jeune ingénieur ivoirien. Je fais mes études à Moscou de 2010 à 2018. J'obtiens deux diplômes d'ingénieur. Alors, le message, il est là. Voilà. J'obtiens deux diplômes d'ingénieur. Un premier diplôme d'ingénieur en géologie, pétrolière et minier obtenu en 2016. Un deuxième diplôme d'ingénieur en management et gestion d'entreprise obtenu en 2018. C'est donc avec le second diplôme que j'obtiens un boulot au siège central de l'entreprise 1XB à Moscou. En 2018, face à mes compétences, le top management russe décide de m'offrir mon premier emploi avec pour résidence le Cameroun, un pays que je découvre pour la première fois le 15 août 2018 en qualité de directeur clientèle et marketing chargé de la zone africaine francophone. Mes problèmes commencent le 2 juillet 2022 quand un de mes employés dérobe 8 737 000 francs CFA dans le compte de jeu d'un client que je découvre et décide de porter plainte et d'informer Bienou Steven, le chaud gars de Muray Blanche. Le couple qui s'est marié le 2 septembre 2023 à Zanzibar qui est une île, n'est-ce pas, en Tanzanie. Ils se sont mariés, ils ont obligé que tous les invités qui étaient là n'aient pas de téléphone. Mais ça c'est un détail, c'est pas le, voilà, c'est pas le sujet qui est à l'ordre du jour. Donc on continue. Je découvre et je décide de porter plainte et d'informer Bienou Steven, représentant sur papier de l'entreprise et non directeur exécutif. Je lui propose le problème survenu dans mon département demandant son aide pour qu'il me dirige vers un commissariat comme je suis étranger et je n'ai jamais été confronté à un tel problème depuis que je suis au Cameroun pour mettre la main sur l'employeur et faire appel au client et lui remettre son argent en lui présentant les excuses de l'entreprise. Le 3 juillet 2022, je dépose une plainte au commissariat central numéro 1 de l'avis de Yaound et contre l'employeur voleur. On se comprend. Quand je dépose la plainte, un des commissaires me demande la somme de 500 000 francs CFA pour que l'enquête puisse vite avancer afin de vite mettre la main sur l'employeur avant qu'il ne fuit. Dans le souci de trouver une solution, je suis obligé de verser la dite somme, c'est-à-dire les 500 000 francs CFA car j'avais peur que ma hiérarchie à Moscou soit au courant avant que je mette la main sur l'employeur car concernant les Russes, ils m'auraient demandé de renvoyer tous les employés sur le champ et je voulais préserver l'emploi des 119 Camerounais car j'avais recruté moi-même 120 Camerounais en leur offrant ce travail. A ma grande surprise, chose étrange, le lendemain, l'un des commissaires me fait appel et me demande de venir avec ma carte de séjour et mon contrat de travail. Chose que je fais. Une fois sur les lieux, ils me disent que ma carte de séjour est une fausse. Étonné, je le fais comprendre que c'était impossible quand ma carte a été signée par la DGSN. Ils m'ont intimidé car ils ont vu que j'étais étranger et ils m'ont encore demandé une somme de 500 000 francs CFA. Ça fait 500 000 francs CFA, deux fois. La première fois, on lui a dit que si tu veux que ton dossier avance, un commissaire, tu déposes 500 000 francs CFA. La deuxième fois, ils lui ont demandé 500 000 francs CFA pour qu'il puisse régler son problème de carte de séjour. Étant donné que celles qu'il avait, ils leur ont fait comprendre que c'était une fausse carte de séjour. Pourtant, c'est une carte de séjour, selon ce qui s'est dit, était établie, n'est-ce pas, par la DGSN. On continue. Pour qu'il puisse me remettre ma carte de séjour, je refuse. Il insiste et me menace. C'est ainsi que je donne encore 500 000 francs CFA, soit au total 1 million de francs CFA. On continue, vous me le permettez. Alors, le 6 juin, il arrive à mettre la main sur l'employé. C'est-à-dire, voilà, les autorités réussissent, parviennent à mettre la main sur l'employé qui avait volé les 7 900 000 francs CFA. Qui, me voyant, se met à pleurer. Donc, l'employé, quand il voit le type, il se met à pleurer. Il me demande, pardon, en disant qu'il a encore les 7 900 000 francs sur la somme initiale, car le reste, il a dépensé pour les procédures pour l'Allemagne. Donc, il s'était apprêté à prendre une violente tangente en bête. Voilà. Donc, l'argent est versé au commissaire. Les 7 900 000 francs CFA ont été récupérés et versés chez le commissaire. C'est là-bas que j'ai déposé plainte. Je lis, le message, il est là. Deux jours passent. Les deux commissaires de police ne font pas signe pour récupérer l'argent pour que je puisse remettre au client. Je commence à m'inquiéter. Je contacte alors une connaissance à la DGSN qui lui fera une descente au commissariat pendant ce temps. L'employé est en cellule. Dès que les commissaires ont vu l'officier de la DGSN, ils ont paniqué sur le champ, comprenant que l'affaire devenait sérieuse. Saisis par la paix, ils sont allés voir un employé en cellule pour lui mentir que j'ai refusé de retirer ma plainte. Donc, il ira à la prison de Koningui. Mais pour éviter cela, il doit mentir en changeant de version et en m'accusant de l'avoir envoyé voler. Mais pour l'instant, M. Bienou, Wadjo, n'intervient pas encore. Et tout ce que j'ai énoncé dans les titres de ma publication précédente, ça arrive. Donc pour l'instant, il était important que je vous situe dès la genèse du problème pour que vous puissiez, n'est-ce pas, comprendre exactement ce qui se passe. Alors, je me suis arrêté où ? Voilà. Saisis hors la paix, ils sont allés voir l'employé en cellule pour lui mentir que j'ai refusé de retirer ma plainte. Donc, il ira à la prison de Koningui. Mais pour éviter cela, il doit mentir en changeant de version et en m'accusant de l'avoir envoyé voler. L'employé refuse catégoriquement cette proposition du commissaire de police. Ce dernier va alors passer à tabac l'employé avec la machette sous la plante des pieds. Sous l'effet de la tortue, l'employé n'avait pas le choix que de changer sa version en tuant sa conscience pour sauver sa peau. Alors, le lundi 14 juillet 2022, le commissaire Nkomo, Antoine, m'appelle en me disant que je devrais passer au commissariat avec mon épouse Camournaise pour une confrontation avec l'employé car il déclare avoir reçu l'ordre de ma part ainsi que de ma femme car ma femme et moi travaillons ensemble naïvement. Je dis ok, je prends mon épouse et on se rend au commissariat. A ma grande surprise, l'employé chante de version m'accusant de lui avoir donné l'ordre de voler et je lui aurais donné l'ordre dans mon bureau très serein, je lui ai dit qu'il a oublié qu'il y a des camarades dans mon bureau alors qu'il nous dise quand et comment et à quelle heure j'ai tenu une réunion avec lui dans mon bureau pour que mes techniciens nous fassent sortir la bande vidéo. Pris de panique, il n'arrive plus à parler mais malgré le commissaire Nkomo, Antoine, m'arrête avec mon épouse, moi le plaignant et nous met en garde à vue du 14 juillet au 18 juillet 2022 pour vote en bande organisée soi-disant et pour tentative de corruption car les 1 million qu'ils m'ont estocqués, ils ont fini par dire que j'ai tenté de les corrompre. Et c'est ainsi que le 18 juillet 2029 avec mon épouse et l'employé ont nous défait au paquet de premières instances centre administratif chez le procureur Ntiam Koto-Florent. Une fois devant le procureur, l'employé se met à pleurer à genoux en demandant pardon devant le procureur et en nous avouant qu'il a été torturé à la maquette sous les pieds. Donc face à la douleur, il était obligé de nous accuser. C'est ainsi que le procureur du TPI me libère avec ma femme le lundi 18 juillet. Alors pour terminer, parce que je ne vais pas être très très long, on lit une partie de son texte. Mais chose étrange, pendant que je suis en cellule le 15 juillet 2022, M. Mbienou, le mari de Muriel Blanche. Voilà, le mari de Muriel Blanche. Mais chose curieuse, chose étrange, pendant que je suis en cellule le 15 juillet 2022, M. Mbienou qui n'est ni mon ami, ni mon patron de près ou de loin, me fait parvenir une lettre de démission rédigée par son avocat à mon nom pour que je signe. Pour que je signe ces lettres, afin qu'il puisse plaider ma libération avec mon épouse auprès du procureur. L'aide dans laquelle il me demande de ne pas poursuivre l'entreprise après et de ne jamais réclamer mes indemnités de licenciement abusif, car tous les accès de travail avaient été fermés par Moscou. Suite à un rapport mensonger de Mbienou Sivan auprès de ma patronne à Moscou, le nom de la patronne c'est Yana Chignetova. Donc j'ai refusé de signer la lettre de démission qui me fut parvenue le 15 juillet et c'est ainsi que je sors libéré le 18 juillet avec mon épouse enceinte qui a perdu l'enfant en cellule lors d'une fausse couche. Quand nous sommes libérés, j'appelle ma patronne en noçant le temps sur le fait de la colère, qu'elle me fait comprendre que le rapport mensonger vient de Mbienou qui a par la suite plaidé pour comme mettre son frère Camournais à ma place. Chose qu'elle refusa. C'est ainsi que je me rends compte que je venais de subir un complot par Mbienou et de nouveau bien qui part derrière pour retirer les 7,9 millions par le biais de son avocat au commissariat, lui qui n'était ni de près ni de loin, c'est lui qui déposa la plainte et jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas où sont passés les 7,9 millions de francs CFA. Mon avocat d'alors dépose une plainte contre les deux commissaires véreux à la DGSN à mon nom et aujourd'hui, ces deux commissaires sont en procédure disciplinaire. Alors, je vais lire l'endroit où il dit qu'il a été jitté en prison parce que c'est très long le texte. Voilà, c'est presque... Lorsque je sors de mon calvaire et je découvre le complot, je me mets à insulter Mbienou, les traitants, des mots, voilà, voilà. Étant dans son pays et voulant montrer ses muscles, il partant me porter plainte à la légion des gendarmeries en face du ciel le 10 août 2022, soit un mois après ma première sortie de cellule. Les gendarmes et le garde du corps de Mbienou viennent m'arrêter à Bastos, à la maison, en me brutalisant. Cette vidéo, la vidéo de son arrestation, je l'ai et je vais la publier sur la page après ma sortie, après ce direct-là. Les gendarmes et le garde du corps de Mbienou viennent m'arrêter à Bastos, à la maison, et me brutalisant une plainte pour diffamation, cybercriminalité, intrusion dans un réseau informatique, dont un montage de choses dont je ne m'y reconnais pas. Je suis encore en cellule du 10 août 2022 au 18 août 2022. Et pendant ce temps, Mbienou fait monter de faux procès-verbaux d'enquête contre moi et ne pas corrompre les magistrats et présidents des tribunaux pour qu'on m'en fasse pour 5 ans. Ce qui est écrit, j'ai toutes les preuves. J'ai les vidéos des montagnes d'argent, des liasses et des liasses d'argent que Mbienou, le mari de Muray Blanche, remettait à son aile de camp, c'est comme ça que je vais l'appeler, à son bras droit, pour qu'il aille corrompre des juges, des magistrats, des commissaires, des commandants, des gendarmes, etc. Ces vidéos, je les attends pour moi et elles seront publiées. Alors, je continue. C'est très important que je... Le texte est peut-être long pour m'en excuser, mais c'est très important qu'on lise pour que, comme je le disais tantôt, que l'on comprenne exactement la nature de cet individu qui est un criminel. Et je reste convaincu, je suis très sûr, que le temps viendra, un jour viendra, où Mbienou se retrouvera en prison. Ça, j'en ai la certitude. C'est ainsi que, malheureusement, voilà, et voilà, après avoir monté des faux PV d'enquête contre moi et pas corrompre les magistrats et les présidents des tribunaux pour qu'on m'enferme pour cinq ans en prison, c'est ainsi que, malheureusement, ou heureusement, je fus transféré à la prison centrale d'Inconégui. Heureusement, parce que mon passage en prison m'a permis de me rapprocher du Seigneur Jésus-Christ. Et cela m'a permis de voir réellement mes ennemis en entreprise et aussi de faire des très belles rencontres avec le professeur Alain Foguet et M. Olivier Bibounissa. Bon, je vais m'arrêter là, c'est un peu très long son texte. Donc, vous avez compris exactement ce qui se passe. Donc, l'un de ses collaborateurs déclare que la somme de 7,9 millions de francs CFA a été dérobée par un employé. Donc, tout naturellement, il va porter plainte. Il se rend dans un commissaire où il porte plainte. Et il arrive là-bas, on lui dit que, déjà, on lui dit que pour faire avancer le dossier, parce que c'est les expressions au Cameroun, pour faire avancer le dossier, il faut qu'il dépose 500 000 francs CFA. Il dépose les 500 000 francs CFA. Plus que tant, on lui dit que sa carte de séjour est fausse. Et que, voilà, pour qu'on le laisse tranquille, il faut qu'il dépose encore 500 000 francs CFA. J'espère que vous avez compris. Et ce que ce monsieur qui m'a écrit, monsieur Kouassi, puisqu'il est d'origine ivoirienne, c'est qu'il ne sait pas, c'est qu'il s'agit en fait d'une véritable machination, d'une véritable cabane qui était orchestrée et mise en place par monsieur Kouadjo, puisque, à l'époque où il a été arrêté, où il a été interplat à son domicile avec son gars du corps, comme il l'a dit, parce qu'il avait un gars du corps, et il en a. Ce gars du corps s'est gâté avec Mbienou. Pourquoi est-ce que les deux se sont gâtés? Ce gars du corps, comment est-ce qu'il s'appelle? Je vais donner son nom, si vous me le permettez, très très rapidement. Ce gars du corps s'appelle Njona Kepse, chef de la sécurité des établissements Biko. C'est ça, non? Voilà, Biko. Voilà. Il faut savoir que le groupe Biko, c'est eux qui ont un XB Cameroun, qui ont d'autres entreprises que je ne vais pas citer ici. Donc, M. Njona Kepse était l'aide du camp, l'ami fidèle, le très proche fidèle de Kouadjo. C'est lui qui était chargé de transporter des valises d'argent, des mallettes, des cantines de billets, pour corrompre les juges, pour corrompre les gendarmes, pour corrompre les commissaires, pour corrompre les commandants. Et il y a une mission que M. Kouadjo donne à Njona Kepse, qui est son aide du camp. Il lui dit que, même étant en prison, même le fait que M. Kouadjo soit en prison, il n'est pas tranquille. Et que son aide du camp doit s'arranger à faire assassiner M. Kouadjo à prison. C'est une information que M. Kouadjo n'a pas du tout, que j'ai. Et ce que je dis, j'ai les preuves, toutes les voices, tous les audios sont en ma possession, et je vais prendre tout mon temps. C'est-à-dire, aujourd'hui, je ne publie pas les choses du Cameroun. C'est-à-dire que, voilà, les routes, les piments infos, les échouations des chemins, je n'en parlerai pas. Je vais prendre tout mon temps, aujourd'hui, pour publier, pour publier systématiquement, méthodiquement, l'ensemble de ces preuves dont je suis en train d'évoquer. Je répète, le mari de Mme Blanche, une petite parenthèse, ma petite soeur Blanche, Mireille Blanche, tu sais, je t'avais dit une fois que la vie n'est pas un scénario des Bénézés qui peuvent me dire. Et j'étais très heureux quand je le disais. Je sais que depuis des années, depuis environ 5 ans, je ne sais pas, 4 ou 5 ans que tu es avec ce type de quadio, c'est lui qui finance ta carrière. C'est lui qui t'achète les sacs Gucci, Louis Vuitton, les chaussures, les voyages en première classe. C'est lui qui finance tes activités, que ce soit tes activités cinématographiques, que ce soit tes activités de business, etc. C'est lui. Et je ne sais pas si tu es au courant de la vie qu'il mène. Je ne sais pas si tu es au courant que ce monsieur, il est impliqué dans des disparitions suspectes. Disparitions suspectes parce que je n'ai pas de preuves palpables. Mais toutes les informations, tous les indices le désignent. Je ne sais pas si tu es au courant. Quand je t'ai dit, par exemple, qu'il était marié avec une Russe, je suis sûr que tu as dit, « Ah, vraiment, le gars là, il me déteste, il me sabote, il est jaloux. » Je vous ferai, je publierai les captures d'écran, les messages de son épouse russe, avec qui il est encore légalement marié. Et cette dame affirme que M. Kouadjo est actuellement en train de mettre un plan en place pour l'assassiner. C'est elle qui le dit. Et ce que je dis, des preuves, je les ai. Alors, pour ne pas m'éloigner de notre sujet, M. Kouadjo va demander à son aide-de-camp, John Kepse, de faire assassiner Kouassi, qui se trouve en prison. Kouassi, c'est son collaborateur, l'Ivoirien, qui était allé porter plainte parce qu'il y avait de l'argent qui avait disparu, l'argent d'un client. Et il demande à ce qu'il le fasse assassiner en prison. Sauf que son aide-de-camp, qui lui a toujours été fidèle jusqu'ici, refuse. Refuse. Et lui dit que, franchement, il a toujours accédé à toutes ces demandes. Tout ce qu'il lui a toujours demandé de faire, il l'a toujours exécuté. Mais, le faire assassiner, franchement, il n'est pas très chaud. Et j'ai des audios dans lesquels, Kouassi, pardon pas Kouassi, Kouadjo, Kouadjo, Kouadjo Mbienu, le père d'Embra, n'est-ce pas, le père d'Embra, demandant que M. Kouassi se fasse tabasser en prison, qu'il faut qu'il monte des prisonniers bandiers à Nkonengi. Pourquoi on le tabasse ? Pourquoi on l'assassine ? Pourquoi on le tabasse ? On lui dit pourquoi est-ce que tu as couché avec telle fille ? Et une petite parenthèse, c'est que Kouadjo a fait payer l'entourage de Kouassi, c'est-à-dire, il avait des amis, des femmes, des hommes, qui se sont rendus, dans certains comme ça, où il avait des ennuis judiciaires, pour des faux témoignages. Il m'a violé, il m'a volé, il a ceci, il a cela. Donc, Kouadjo dit à Njonam que je veux que tu le fasses assassiner en prison et que je veux que tu le fasses massacrer et que pendant le massacre, que les gars lui disent que ça t'apprendra à violer des gens, ça t'apprendra à coucher avec les femmes d'autrui. Ces voices, je les ai et je vais les publier. M. Njonam refuse, son aide de Kouan refuse et il lui dit qu'il ne peut pas, il ne peut pas se lancer dans cette aventure-là. Et c'est à partir de cet instant que la brouille commence entre les deux. La méfiance n'est entre les deux. Entre celui qui, jadis, qui autrefois était très très proche, très fidèle, qui était le porteur de valises, le porteur de mallettes, qui était chargé d'exécuter un ensemble de choses qui étaient commandités ou commandées par son patron, commence à s'éloigner de ces derniers. et il commence à craindre pour sa vie. M. Njonam commence à craindre pour sa vie puisqu'il connaît les méthodes. Et les méthodes de Kouanjo me rappellent un certain Amogou Bélinga qui avait à sa sorte et la police et la justice et l'armée. C'est exactement ce que le patron de 1XB Cameroun fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a des commandants, il a des commissaires avec lui et il y a même des voces dans lesquelles il cite le nom d'un torsionné qui est négativement célèbre au Cameroun. Celui de la Sémil, comment il s'appelle ? Quelqu'un, j'oublie son nom là. Celui de la Sémil qui est très fort pour torturer les opposants du régime du régime de bien. Il y a des voces dans lesquelles il le cite. Il lui dit que je vais confier tel dossier, je veux qu'il fasse telle chose à telle personne. Donc comme j'ai dit tantôt, ces voces sont là et ils seront publiés au fur et à mesure. Voilà, M'Bankui, merci. Les voces dans lesquelles il cite M'Bankui. Donc, N'Jonan, N'Jonan, son aide de corps, M. N'Jonan, qui refuse de faire assassiner Kwasi en prison. Et il commence à craindre pour sa vie parce qu'il connaît les méthodes de son patron. Il s'éloigne de son patron. Il rentre un soir chez lui. Donnez-moi deux secondes, il faut que je sois calé sur la date. Il rentre un soir chez lui et il découvre que sa fille a été assassinée. Je répète, celui qui fut jadis son aide de camp, son garde de corps, celui qui était chargé de corrompre, celui chez qui il confiait, il confiait, n'est-ce pas, l'argent, les missions, pour aller corrompre tel, pour aller soudoir tel, tel. Quand il refuse de faire assassiner Kwasi en prison, il s'éloigne. Il s'éloigne et il devient automatiquement une cible de son ancien patron. Et un jour, il rentre chez lui et découvre que sa fille a été assassinée. Donnez-moi quelques secondes pour que je retrouve la vidéo, la vidéo, très brèvement, la vidéo de sa fille qui a été assassinée à son domicile. Il est rentré à son domicile et il a découvert que sa fille a été assassinée. Je ne vais pas montrer les images parce que les images sont très effroyables et pour éviter, n'est-ce pas, la censure de Facebook, voilà, je ne vais pas la diffuser, cette image. Donc, il rentre à son domicile et découvre que sa fille a été assassinée. et tout de suite, il le sait, il soupçonne M. Kouadjo, le mari de Muray Blanc. C'est très important, c'est très important de le rappeler. Mais moi, je n'ai pas de preuves. Je ne pourrais pas dire que c'est M. Kouadjo qui a fait assassiner l'enfant parce que je n'ai pas, je n'ai aucune preuve et le monsieur en question ne m'a fourni aucune preuve. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez vu dans mon texte, j'ai dit que, voilà, il y a une fille qui est morte de manière suspecte et que, voilà, les regards sont pointés vers M. Kouadjo. Mais le monsieur en question sait que c'est la mafia, n'est-ce pas, qui se retourne contre lui. Et dès lors, il décide d'entrer en cavale. Le monsieur décide de fuir. M. Kouadjo ne s'est pas arrêté là. M. Kouadjo ne s'est pas arrêté là. Il a engagé un commandant, je pense, c'est ça. Il a engagé un commandant pour que ce commandant le retrouve pour le faire taire. Et quelques temps plus tard, ce commandant s'est rendu de côté de l'Ouest Cameroun où il a arrêté son frère. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous comprenez, je vais retrouver cette image où voici le message. Là, le commandant Koulou, il s'appelle Koulou. Vous voyez le nom, le commandant Koulou. Le commandant Koulou est en train de rendre compte sur WhatsApp. vous voyez les photos qui s'embassaient, les photos du frère de l'ancien garde de camp, de l'ancien homme bras droit de Kouadjo. Là, c'est son arrestation à, je crois, il a dit Bafoussam, à l'Ouest Cameroun. Donc, il a arrêté un membre de sa famille pour lui mettre psychologiquement la pression. C'est-à-dire que son frère ne connaît rien, son frère n'a jamais été impliqué dans ses activités. Il ne sait pas ce qui se passe. Donc, ils ont arrêté son frère à l'Ouest Cameroun et c'est le commandant qui va avec des éléments qui va arrêter et rencontrer sur WhatsApp exactement comme ça a été le cas avec M. Amogou Bélinga où des juges, des commissaires, des commandants arrêtent des gens, tortuent des gens, font disparaître des gens et viennent lui rendre compte sur WhatsApp. C'est exactement ce que ce commandant a fait. Et comme si ça ne suffisait pas, ils ont, une fois de plus, arrêté la femme de ce monsieur avec un nourrisson en main. Alors, je vais vous montrer la vidéo du nourrisson en question. Si c'est pour vous donner un aperçu, un aperçu autant pour moi, un aperçu de l'ampleur en fait, de l'ampleur de la criminalité, de la manipulation de la justice, de tout ce que vous n'avez pas aidé dont est à l'origine le patron de Ex-XB Cameroun. Alors, je vais vous montrer la vidéo de l'enfant, de l'enfant de cette femme qui a été enlevé par l'un des commandants qui avait été envoyé par M. Kouadjo. C'est-à-dire un nourrisson. Ils ont fait enlever, M. Kouadjo, le patron de 1XB Cameroun, a fait enlever un nourrisson. Elle a fait enlever une femme. Vous voyez. Alors là, c'est l'enfant. C'est le nourrisson. Là, c'est le nourrisson de la femme, de la femme de son ancien bras droit qui a été enlevé et l'enfant et sa femme. Et l'enfant et sa mère ou sa femme, si vous voulez. Pour mettre la pression, en fait, la pression psychologique à son ancien gars de camp. C'est comme ça que je l'appelle. C'est comme ça qu'il se revendique. Voilà, de se rendre parce qu'il est question de le taire. Le monsieur connaît beaucoup de choses. Et je vais vous faire écouter quelques audios dans lesquelles M. Kouadjo manipule la justice, demande à la prison d'Inkonengi tabasser, massacrer son ancien collaborateur. Alors, vous me donnez quelques petites secondes. Je vais retrouver ces voix. Il y en a une trentaine. Il y en a une trentaine. Voilà, donc, donnez-moi juste quelques secondes. Donnez-moi quelques secondes. Alors, voici ce que le commandant et le militaire disent dans un voice. C'est-à-dire, le commandant qui a été embauché par Kouadjo, écoutez, ce commandant était à la traque, en fait. il était en train de traquer son ancien gars de camp. Écoutez. Allô? Allô? Gare, comment? Oui, ça va, ça va. Salut, gars. Bon, je voulais te dire, Ressa. Là, gars, comment? Celui qui parle là, c'est le commandant et le militaire, en fait. Écoutez. Ressa, l'écoute, je suis dehors. Oui, je suis à l'écoute, moi. Oui, Ressa, l'écoute. Je vais te faire le signe, là, je suis dehors. J'étais chez lui, là, on a un truc. un pays n'est pas là, donc on est en train d'aller au deuxième point. Ils étaient chez lui, ils n'étaient pas là. Ils ont campé autour de son domicile pour l'enlever, soit pour l'enlever, soit pour le faire disparaître, soit pour l'assassiner. C'est-à-dire, les mêmes méthodes qui se sont déroulées avec l'affaire Martinez-Ogo. Ils étaient autour de son domicile. Là, c'est un commandant qui s'exprime. Et il est en train de rendre compte à Quadjot, le patron d'un Isbe Cameroun. On était autour de son domicile, on a campé, de son domicile. D'accord, donc reste à l'écoute sa main, ça va se gérer au YouTube. Il faut, il faut, il faut, tu vois ce que le boss t'a dit. Reste tranquille, c'est moi qui te dis sur ton domicile. D'accord, ok. On va continuer, on va continuer. On va continuer très vite fait. Alors, là, c'est M. Kouadjot, là, c'est M. Kouadjot, le mari de, voilà, le mari de la Beyoncé du Cameroun, c'est lui-là, avec son actuel garde-camp. C'est lui maintenant qui est chargé, cet homme ici qui est à ma droite, il doit être à votre gauche, c'est lui qui est chargé maintenant d'exécuter, n'est-ce pas, le sale boulot. c'est lui-là. On va continuer avec les voices. Jusqu'à... Alors là, ce sont les voices, là, c'est le patron de... C'est M. Kouadjot qui s'exprime. Vous devez camper là-bas jusqu'à... jusqu'à l'heure que le camp va venir les chercher. Il faut camper. Il faut camper là-bas. Là, c'est M. Kouadjot qui répond. Il faut camper, camper là-bas, jusqu'à l'heure que... camper là-bas autour de son domicile. Camper là-bas. Là-bas. Tous les positions des gars qui viennent intervenir là. Regardez et vous m'envoyez les photos des gars-là. Tous les gars qui verraient ce qui vient intervenir là. Donne à... à faire 4. Tu vas donner à faire 4 millions. Tu es avec lui déjà. Va donner... Hubert, appelle Kiki, tu lui donnes à Kiki 1 million. Appelle Kiki, tu lui donnes à Kiki 1 million. Le Kiki, je ne sais pas. Est-ce que c'est un gendarme? Est-ce que c'est l'un des saisons de mort? Je ne sais pas qui est Kiki. Appelle Kiki, tu lui donnes 1 million. Tu lui donnes à Kiki 1 million. Tu lui dis que les 500 là, il envoie au monsieur qui voulait envoyer là. Les 500 là, il donne au grand. On va le condamner. Oui, je viens d'appeler Pétan, il m'a dit non, je viens d'appeler mon papa là. Moi, je vous le sais lui-même, il est discret. Je ne sais pas si c'est moi-même. Je ne sais pas que c'est moi-même. Vous ne pouvez pas accepter qu'on travaille à Oasis quand on travaille. Il a dit qu'il ne doit pas passer devant le griffin chef. C'est le procureur qui doit le placer directement. Le procureur qui doit le placer directement. On ne doit pas l'envoi à l'information. Alors, ça, c'est quand M. Kouadjo intervenait dans la procédure judiciaire qui avait été engagée contre son ancien collaborateur. Donc, il chargeait ses hommes de main de distribuer l'argent à tel procureur, à tel magistrat, à telle personne, à telle personne. Il dit que c'est faux. Il va passer faire quoi devant le griffin chef? Que c'est le procureur qui doit le mettre pour lui demander des dépôts? Il va d'abord aller en connexie. Attends, moi, je rentre du voyage. Quand je vais rentrer, maintenant, on voit encore le juge une fois, on le condamne au moins 5 ans. C'est lui qui parle. Il était très sûr de lui, en fait. Il avait remis la somme de 5 millions de francs à un juge, je crois, une juge, si je ne raconte pas de bêtises, pour condamner son ancien collaborateur à 5 ans de prison. D'après ce que son collaborateur m'a dit qu'il est aujourd'hui en liberté, il m'a dit qu'il rend grâce parce que le Cameroun n'est pas totalement pourri. Cette femme avait refusé de l'envoyer en prison pour 5 ans parce qu'il n'y avait aucune preuve. Il n'y avait aucune preuve, n'est-ce pas, qu'il devait l'envoyer en prison. Il est 5 ans dedans là-bas. Il l'entre encore là-bas. Je vois encore le régisseur. On le mate là-bas bien. Même étant en prison, je vais aller voir le régisseur pour qu'on le mate. C'est quoi, Djo ? Et j'ai vu quelqu'un attaquer comment il s'appelle les peuples voisins. Je vais vous dire quelque chose que je sais qu'après mon direct, les petits blogueurs du Cameroun là, les petits affamés du Cameroun là, ils vont aller vous voir là. Ils vont vous donner chacun 150 000 francs, 200 000 francs, c'est pas. Et les messages de soutien, les publications de soutien à tel, ça va pleuvoir. Comme ça a été le cas, je crois, la semaine passée ou la semaine suivante. Voilà. Et vous êtes nombreux mais vous êtes tellement petits en fait. Moi, je vous conseille de rester dans vos affaires de piment, dans vos affaires de tel artiste, machin, son caleçon, se retrouver sur telle toiture. Voilà. Quand il s'agit des choses sérieuses, je vous conseille de rester de rester très très loin. On doit le placer directement. C'est quand je veux rentrer du voyage qu'on va l'envoie à l'information, on va le condamner. Bien. Ça veut dire que les gars ont passé des coups de fil. Ça veut dire que les couperts sont là pour préparer quelque chose. Il faut qu'on se prépare. comme il veut monter la mafia, nous sommes dans la mafia. C'est de ça qu'il s'agit. Comme il veut jouer sur la mafia, on va essayer de la mafia. C'est monsieur Kouadjo. C'est lui. Tu vois non. Tu vas être prêt à me. Oui, tu vois non. Comme tes gars qui sont en prison, comme ce sont eux qui gèrent le transfert des prisonniers, apparemment ce matin-là, il y a une vague qui vont monter au tribunal au parquet là-bas. Il y a une vague qui va monter au parquet. Bon, je ne sais pas si je me trompe, mais en principe, je pense qu'il devait passer aujourd'hui au parquet et comme je ne suis pas là, les gars là-bas vont faire envoyer ça même dans un mois. Le jugement. Mais prends à vous l'information que tu me dis. Alors, je vais mettre une petite pause à ces différentes écoutes. Lorsque la fille de son ancien garde de camp décède, ce que le patron un isbé du Cameroun, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir sa femme russe. A l'époque, il était à Yaoundé. Sa femme russe. Et il dit à sa femme russe, il y a trop d'instabilité au Cameroun, il y a beaucoup d'insécurité au Cameroun et moi, je ne voudrais pas que tu restes ici. Il y a beaucoup d'insécurité parce que la preuve en est que la fille de mon collaborateur, de mon bras droit que tu connais a été assassinée dans des conditions assez étranges. et je ne voudrais pas que tu restes au Cameroun parce qu'il y a beaucoup d'insécurité au Cameroun. Donc, je vais te conseiller d'aller en Russie, de rentrer en Russie et d'attendre le temps que la situation d'insécurité au Cameroun s'est calme et je te ferai revenir par la suite. Sauf que M. Kouadjo, son plan, c'était quoi? Son plan, c'était de faire partie de la fille, sa femme et par la suite de contacter son avocat et de saisir la justice pour que la justice constate en fait l'abandon du foyer par son épouse. Et c'est ce qu'il a fait. Et ces documents, je les ai avec moi. Et ces documents, je les ai avec moi que je vais publier après mon direct. Donc, est-ce que c'est lui qui a fait assassiner cet enfant? Je n'en sais rien. Mais la mort de cet enfant a été, n'est-ce pas, pour lui une occasion d'exécuter un schéma bien précis parce qu'il avait déjà le schéma d'épouser Muret Blanche. Sa femme étant au Cameroun, ça devait être compliqué. Et il fallait éloigner le plus vite, le plus loin possible sa femme russe avec le prétexte de l'insécurité qu'il y a au Cameroun, des assassinats, machin, machin. Donc, il a fait partie de la fille en Suisse et par la suite, il a pris son avocat, ils sont allés à la justice, ils ont dit que voilà, ma femme a abandonné le foyer. Constatez vous-même, elle a fui le mariage. Donc, moi, je veux divorcer. Et c'est ce qu'il a fait. Et sa femme, donc, apprend depuis la Russie que son mari veut divorcer au Cameroun et que son mari l'accuse d'avoir abandonné son foyer. Son mari l'accuse d'infidélité. Et quand sa femme essaie de comprendre ce qui se passe, des menaces de mort, je vais lire les messages de sa femme là, voilà, je vais les lire, ces messages que j'ai. il a fait parvenir des menaces de mort à sa femme légale en fait. Parce qu'il faut savoir que jusqu'ici, ils ne sont pas divorcés. Ils ne sont pas divorcés. Je vais lire le message de sa femme. C'est les messages là. Steven m'a menacé, j'ai dû quitter Dubaï. Je suis en sécurité ici, donc je ne sais pas où est-ce qu'elle est en sécurité. Stéphane a menacé de me tuer. Le message, il est là. Pour ceux qui peuvent lire, voilà, il n'y a pas de mot de téléphone. Steven a menacé de me tuer. Il a eu le message. Le message, il est là. C'est sa femme russe qui le dit. Steven a menacé de me tuer. Steven m'a poursuivi en justice au Cameroun. Le message, il est là. Alors, je lis pour vous. Steven m'a poursuivi en justice au Cameroun. il écrit que je me suis enfui de lui il y a un an et qu'il ne sait pas où je suis et qu'il n'a aucun lien avec moi. Pourtant, nous communiquons constamment. Avec lui, nous nous rencontrions à Dubaï. Il était à Dubaï avec moi mi-juillet 2023. Le message, il est là. Pendant qu'il s'était au Cameroun avec son avocat, il dit que la femme a fui le foyer. Il ne sait pas où la femme se trouve parce qu'il a des projets de se marier avec Muret Blanche. Et il fallait fuir, il fallait aller se cacher en Tanzanie pour épouser Muret Blanche. On continue. Il m'a trompé pendant très longtemps et maintenant, il me poursuit en justice et menace de me tuer. C'est le message de son épouse, la Russe. Le message, il est là. Le message, il est là. Steven est allé devant un tribunal à payer beaucoup d'argent et il a divorcé illégalement en un jour. C'est le message de la femme en question. C'est là. De sa femme russe. Alors, ce week-end, sa femme encore une fois le dit, ce week-end, il tentait de se marrer une seconde fois à Zanzibar avec Muret Blanche. Vous voyez donc que sa femme vient sur Facebook et dit que voilà, ce qu'il s'est dit c'est faux. Mais, on imbourse, c'est pas le même discours. En juillet 2019, Steven a été emprisonné au Gabon. Le message, ça c'est sa femme. Vous connaissez la chanson. Quand la femme se fâche, le secret est d'ailleurs, c'est là. En juillet 2019, Steven a été emprisonné au Gabon. En août 2019, il sort de prison et a un bébé avec une femme au Gabon. Ça, c'est sa femme qui le dit. Donc, pour lire, je vais lire, voilà, je vais lire très rapidement. Steven doit répondre du meurtre de la fille. Quelle fille ? La petite fille, c'est sa femme qui le dit. Le message, il est là, il est en ses clés. Steven doit répondre du meurtre de la fille. Donc, peut-être qu'elle en sait davantage que moi. est-ce qu'il y a encore dans ce message ? Voilà, elle dit, Catherine, elle s'appelle Catherine, la russe. Catherine est un nom russe, c'est un nom slave. et elle dit que nous, les russes, on ne se laisse pas faire. Voilà, c'est ce qu'elle dit. Voilà, donc, c'est pour vous dire que je peux, voilà, les voix, comme tantôt, les voix sont pleines. Voilà, les voix sont nombreux. Bonjour, comme tu dis là, tu avais suivi. Oui, on a parlé, on a, oui, on a parlé, on a parlé, on a parlé. Ici, c'est quand il donne, il demande un arrangement à la miable, c'est-à-dire qu'il a tout fait pour faire supprimer, pour faire taire son ancien droit droit, ça n'a pas marché et il essaie, peut-être pas, c'est une ruse en fait, peut-être qu'il a opté pour la stratégie de la ruse, il essaie de demander un arrangement à la miable. Il m'a dit ça. Il m'avait un peu de la ruse, il m'avait un peu de la ruse, de la ruse, parce qu'il n'était même pas avec la, avec, en fait, il était même pas, c'est comme si il était un peu malade, mais quoi. Il a un tout petit, quoi, il fait un genre là, il s'est intermédiaire. Apparemment, il a dit ça, il a dit qu'il avait un rendez-vous où ça, où c'est, où à Galim, où c'est, où la ruse, c'est pas le fond. il a dit qu'il avait un rendez-vous. Donc, on a parlé et je lui ai dit ce que je vais lui proposer. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Bon, il va voir avec toi. Mais là, comme tu as dit qu'il faut réajuster là, bon, je vais encore parler de lui, tu vois. OK. Et comme c'est lui, je n'étais bien dit là, mais je n'avais de lui. Donc, je vais parler avec lui. Et là, il m'a dit, il va me faire suivre lui-même parce que je dis que là, il parle, il a des réactions, les réseaux, c'est comme là, ce n'est pas stable. Quand il se va stabiliser, il va m'appeler, il va... Moi, je n'ai même pas besoin d'exécuter quelque chose avec ce que je veux. Parce que même à lui, je ne lui fais pas confiance. Moi, je t'ai expliqué, moi, je t'ai expliqué, moi, je t'ai expliqué ce que moi, je veux m'appeler par ici avec ma famille. Parce que moi, je t'ai expliqué. Parce que moi, je ne veux pas avoir les problèmes avec qui ou avec qui que ce soit. Parce que toi, c'est qui s'est passé... Allô ? Oui. J'ai dit que c'est qui s'est passé là, si c'est que parce que des gens m'ont contacté, ils m'ont contacté, je dis, ok, je ne réponds pas. Moi, je ne veux pas. Tu es mon frère du village, j'ai dit ça depuis zé. Parce que même si c'est qu'on n'est plus de ce monde, même au village, on va se rencontrer, même en esprit. Moi, il ne veut pas moi, je t'ai expliqué que voilà, voilà, voilà. Toi, tu connais comment ça se passe, ça va, d'ailleurs. Moi, il ne peut plus vivre ici. Oui, bonjour, Hubert. Là, je n'ai pas eu le temps, je voulais t'appeler mon compagnon, en plus que je n'ai pas eu le temps, mais voilà, ce qui m'a été dit, le cousin m'a dit, il m'a dit, il m'a expliqué la chose, ce que tu dis, ce qu'il t'a expliqué que les 15 bâtons qu'on lui a donné à Mabel, il ne t'a pas dit la vérité, d'abord, qu'il ait eu sa part, il ne t'a pas dit la vérité. Et dans le cas, même si il n'a pas eu, il chiche à l'a s'approché à demander, à faire les menaces qu'il va finir avec sa race. Non, man, qu'on coule là lui-même là, il ne croit qu'on ne connaît pas chez lui, on ne connaît pas ses enfants, on ne connaît pas sa famille aussi. On connaît, il ne va finir avec la race de qui lui ? C'est un gendarme, man. Ce n'est pas un colonel, un lieutenant, un ministre, même les ministres ont t'aimé. Ils ne sont pas noms. Même les ministres ont t'aimé. Donc là, d'après ce que j'ai appris, c'est son grand frère, c'est le grand frère de Kouadjo. Bon, je ne sais pas si c'est son grand frère dans les affaires, dans la mafia, dans la paigre, je ne sais pas. Même les ministres ont t'aimé. Et je vais vous montrer un dernier élément, une dernière vidéo. Voilà. Ça, c'est comme ça l'argent. Regardez. C'est avec cet argent que le patron de 1, Isbe Cameroun, fait corrompre des commissaires, des commandants, des juges, des magistrats. Je ne veux pas montrer le visage de celui qui manipule l'argent. Vous avez vu? C'est la guerre, gars. 500 millions de francs CFA. Les n'jamboteurs, là. Vous voyez là où votre argent part? Voilà votre argent. Les n'jamboteurs de 1, Isbe Cameroun. Votre argent, c'est à payer des magistrats, à payer des commissaires, à payer des commandants, à payer des équipes, chargés d'enlever, chargés de traquer, chargés d'assassiner, chargés de faire disparaître des Camerounais. C'est là. On peut abonner chaque gare. Vous voyez? Donc, je vais le rappeler une fois de plus. Je suis sûr, je suis très sûr qu'à l'heure, à l'heure où je parle, ma petite soeur, comme je vais cette nomme-là en faux profil, ou quelqu'un va lui envoyer, je ne sais pas, le lien du direct par la suite. Et j'aimerais lui dire qu'elle est très jeune et que mon souhait, mon souhait, c'est qu'elle demain, n'est-ce pas, elle soit sur le tapis rouge à Hollywood, je ne sais pas où, et qu'elle est très jeune. Et qu'elle est très jeune et que elle est jeune pour vivre, elle fait un métier qui lui donne ses petites miettes et qu'il ne se fait jamais tard. Il ne se fait jamais tard pour renoncer au mauvais chemin, au mauvais chemin qu'on emprunte. Alors, avant, j'ai regardé la série La Bataille de Chéri, vous savez, ils ont tellement fait de propagande autour de cette histoire que, par curiosité, je suis allé regarder et j'ai constaté que le film, en fait, avait pour sujet principal des femmes qui se battaient pour un homme, des femmes qui se battaient pour un homme marié. Et dans la vraie vie, j'ai l'impression que c'est exactement ce qu'un Kamsui est en train de faire. C'est-à-dire qu'elle arrache le mari d'une femme qui est légalement mariée et que parce que c'est ce monsieur qui finance sa carrière depuis des années, qui paie son logement, qui la fait voyager en classe à faire, qui lui fait faire des achats, du shopping sur les Champs-Elysées, un peu partout dans le monde, et que peut-être elle s'est crue qu'il fallait lui il fallait le recompenser en l'épousant. Qu'elle sache dès l'instant que ce monsieur c'est un criminel. C'est un criminel qui a, elle qui est mède enfant. Comme je, tu as une fille, tu as une fille, un enfant, je ne sais pas quel âge, je ne sais pas si elle a 8 ans, 12 ans, je n'en sais rien. Mais sache que dans cette histoire, il y a un enfant qui a été assassiné. Un enfant qui a l'âge de ta fille qui a été assassiné. Donc, ton actuel époux est fortement suspecté d'avoir commandité le meurtre de cet enfant pour faire taire n'est-ce pas l'un de ses anciens collaborateurs ou du moins son bras droit. Que ton mari, ton actuel mari a fait enlever une femme et son nourrisson. J'ai montré là tout à l'heure les images nourrissons. que ton mari envoie des gens à la prison de Nouvelle. Peut-être que c'est pour ça que tu l'avais imité en faisant enlever un bloguade. Voilà. Une petite parenthèse c'est important que je le précise. C'est ton droit le plus absolu de porter plainte contre X ou Y si tu estimes qu'il t'a diffamé, il t'a insulté, je ne sais pas, c'est ton droit. Mais les méthodes fait kidnapper les gens, fait enlever les gens sans que la famille de cette personne ne soit au courant de sa situation pendant des semaines et que lorsque l'on dénonce cette façon de faire dans les réseaux sociaux après la publication que j'avais faite et que quelques minutes après tu te filmes sur les sangs élysés avec des lunettes et ta perruque et tes cheveux factices que tu montres comment la vieille est très belle, tu t'en fiches. J'aimerais que tu prennes en compte ce que je te dis et je suis sûr et certain qu'il va y avoir des répercussions. Il ne faudrait pas que ce jour-là tu dises que ah, je ne savais pas, ah, je n'étais pas au courant. Si tu n'as jamais été au courant que ce gars si c'est un criminel que ce gars fait enlever des mamans avec le nourrisson, que ce gars est soupçonné d'avoir commandité l'assassinat d'une fillette, que ce gars envoie des gens en prison et demande au juge de les condamner à 5 ans de prison, ça je peux le prouver parce que j'ai ici des éléments avec moi qui étaient ce que je dis. Que ce gars corrompte la justice, il corrompte tout le monde, qu'il a constitué un groupe de personnes qui sont chargées de traquer des citoyens, d'enlever des gens, de passer des gens à tabac ou peut-être de faire disparaître des gens. Je ne sais pas combien de personnes ont été victimes mais il n'est jamais trop tard il n'est jamais trop tard pour faire comprendre, pour revenir sur le bon chemin. Parce que quand demain, il ne faut pas que demain tu viennes dire je n'étais pas au courant, je ne savais pas, maintenant tu le sais. il faut savoir que les hôtels luxueux dans lesquels tu dors, que les restaurants cossus dans lesquels tu dînes, tu manges, que les premières classes dans les avions que tu prends, que tu saches que tout cela est financé avec l'argent d'un criminel parce que c'est un criminel. C'est un criminel et il n'est pas différent dans cet amogoubeling. Est-ce qu'il t'a dit pourquoi il avait fait la prison au Gabon? Est-ce qu'il t'a dit pourquoi? Est-ce qu'il t'a dit qu'il a un enfant au Gabon? Est-ce qu'il t'a dit qu'il a fait partie sa femme russe qui était loge à Yaoundé? Qu'il a fait partie en Suisse, pardon, il a fait voyager en Russie je pense ou à Dubaï prétextant que le Cameroun il y avait beaucoup d'insécurité on tuait des gens machin des trucs et que c'était son plan peut-être votre plan peut-être que lui et toi vous étiez au courant c'était votre plan ça venait de vous et qu'une fois que la femme est partie il est resté il est resté saisi la justice affirmant que sa femme avait abandonné le foyer il est important que tu le saches tu es très jeune tu as une vie à construire tu as une carrière à construire le 2 septembre là vous vous êtes marié comme des bandits en cachette moi depuis que je suis né on m'a toujours appris que le mariage était l'occasion pour deux personnes de célébrer leur joie leur bonheur et quand on est content quand on célèbre son bonheur sa joie mais on invite les personnes on invite les gens partager ce moment avec vous vous êtes parti vous marier en Tanzanie comme des bandits comme des malfrats vous avez fui le Cameroun en cachette en catimini et pendant le mariage vous avez interdit à tous les invités d'être présent sur le lieu avec les téléphones portables de cacher de ne pas voir le téléphone portable parce que vous aviez peur qu'on filme et qu'on en voit un zoom mais moi je veux te dire petite soeur que ces photos je les aurai il y a un sujet plus important pour l'instant sur lequel je dois voilà je dois m'exprimer mais les photos là soit tu vas publier toi même ces photos soit je vais les publier et je prends toujours mon temps mon temps pour le faire donc je ne veux pas être très très long il était question de qui est ici lors n'est-ce pas de cet exercice que j'essaie de exposer le visage de cet individu qui est adoré par beaucoup de blogueurs parce qu'il faut savoir que que ce soit des blogueurs que ce soit des journalistes ce qu'ils appellent des influenciaux au Cameroun des personnages ou des personnalités du showbiz ce sont des personnes qu'il arrose constamment avec des millions avec de l'argent vous allez voir que dans les minutes ou dans les heures qui suivent ils vont multiplier des publications voilà des publications de motions de soutien de mésencouragement de je te soutiens etc. c'est comme ça que ça a toujours été c'est comme ça que ça a toujours été c'est comme ça que ça a toujours marché et c'est des pratiques comme je le disais tantôt qui s'apparentent à voilà à celles d'un certain Mugubélinga à chaque fois qu'il était cité dans telle malversation dans telle dans telle polémique il y avait des journalistes des blogueurs tout de suite soutien soutien tout à l'heure à sa majesté soutien soutien jusqu'à ce que ce soutien se termine à la prison de Nkonenghi aujourd'hui et c'est ce qui arrive c'est ce qui va se passer avec Kouadjo je ne sais pas exactement quand mais ce gars est un criminel et sa place c'est en prison quand est-ce que ça va arriver je ne le sais pas mais ça va arriver alors je vais prendre congé de vous et je ne m'en irai pas sans vous rappeler ce que je vous ai dit tout ce qui a été dit lors de ce direct je vais les publier concernant les voices les messages audio dans lesquelles M. Kouadjo demanda c'est qu'on fasse tabasser qu'on massacre qu'on assassine son ancien son ancien collaborateur qui se trouvait à l'époque à la prison de Nkonenghi voix dans lesquelles il demandait à tel commandant à tel commissaire à tel majestrat d'interpeller tel de donner tel nombre d'années à celui qu'il considérait comme son adversaire tous ces éléments sont avec moi et ils seront publiés très 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 bientôt très bientôt après mon direct donc c'était un plaisir d'avoir de mettre livré de mettre livré n'est-ce pas à cet entretien avec vous aujourd'hui et comme vous le savez je n'ai pas l'habitude de faire des directs parce que je préfère je suis plus à l'aise avec avec des publications avec avec des sorties écrites et et j'espère que très prochainement peut-être demain peut-être après demain peut-être la semaine prochaine je ne sais pas quand on aura l'occasion on aura l'opportunité une fois de plus de se retrouver alors je vous souhaite une magnifique un magnifique week-end et on se dit à la prochaine merci et très très bonne fin de journée à tout le monde ciao 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 Merci.